C'est la main du Seigneur soit. Amen. C'est bien au rire. Amen. Si Dieu bénisse, c'est le frère qui joue aux Assemblées. Amen. C'est une chance que Dieu nous accorde. Amen. De pouvoir voir comment il fait ceci, c'est grâce à notre droit, pour travailler les dons, nous le relâchons comme dans l'étude de notre cœur. Nous sommes reconnaissants pour ce jour, ici, c'est le réunion dans lequel nous nous trouvons, qui est au début de toute une série de réunions, et nous allons avoir tout au long de cette semaine, jusqu'à la semaine prochaine. Nous prions que le Seigneur, notre Dieu, nous assiste. Nous avons besoin de sa présence, nous avons besoin de sa grâce, nous avons besoin de son soutien et son soutien. Nous voulons vraiment que le Seigneur fasse des choses de la grâce, au travers de chacun des membres et parmi nous, par sa parole, il y ait réellement quelque chose d'épanouable dans notre mariage. Nous puissions réellement expérimenter cette vie qui est dans la parole du Seigneur, mais la grâce de pouvoir réellement aussi être touché par ce Dieu, qui non seulement parle, mais il agit aussi. C'est pourquoi nous avons eu l'acteur, c'est le désir d'aller voir avec nous ensemble pendant ce temps. Enfin, nous pouvons réellement nous consacrer davantage au Seigneur, et lui implorer cette grâce qui est véritablement qu'il y a un changement. Notre âme et notre façon de pouvoir concevoir les choses, et que nous ne puissions plus voir les choses comme nous les voyons auparavant, et que les choses soient devenues tout à fait vues sous un aspect que Dieu voudrait que nous puissions voir. Puisse vraiment Dieu nous accorder la grâce qu'en nous préparant pour que nous entrions dans cette année nouvelle, nous puissions vraiment y entrer avec une véritable nouveauté de vie. Que Dieu nous aide à pouvoir vraiment être des, comme la Bible dit, des créations tout à fait nouvelles. Que nous entrons maintenant, parce qu'il y a beaucoup de choses par lesquelles nous sommes passés, qui nous ont permis d'avoir l'expérience avec Dieu. Et c'est pour ça que nous voulons vraiment commencer ces réunions, en nous consacrant davantage, et surtout en implorant la grâce du Seigneur, pour que le Seigneur nous aide en quelque chose. Afin que ce ne soit pas comme d'habitude, mais que ce soit vraiment des moments, des décisions, où réellement chacun de nous tourne ses regards fixement sur le Seigneur, en comptant vraiment sur sa grâce pour qu'il y ait vraiment un changement et une transformation. Nous ne voulons plus toujours demeurer les mêmes personnes. Nous voulons que quelque chose de Dieu se passe vraiment à nous. Parce que si les choses sont toujours comme ça, nous entendons beaucoup notre temps. Nous voulons vraiment être conscients de ça. Nous allons nous lever pour pouvoir lire la portion d'écriture dans l'île d'Epsomme. Je pense dans l'Epsomme, chapitre 69, je pense que c'est ça. Nous allons nous lever pour lire la portion d'écriture dans l'île d'Epsomme 69, je pense que c'est ça. Nous allons nous lever pour lire la portion d'écriture dans l'île d'Epsomme 69. Nous allons nous lever pour lire la portion d'écriture dans l'île d'Epsomme 69, je pense que c'est ça. Nous allons nous lever pour lire la portion d'écriture dans l'île d'Epsomme 69, je pense que c'est ça. Nous approchons encore avec un cœur, appuie les craintes et aussi les reconnaissances au roi. Et aussi, Seigneur, avec beaucoup d'attente d'être à part, béné-mé-mé-père. Alors que nous nous sommes consacrés pour toute une série de réunions, Père, nous voulons te remettre réellement ces moments, ces instants, entre tes saints, béné-mé-père. Je vous remercie ton cœur, mon béné-mé-père, qui a quitté cette demeure aussi loin pour venir en sérieux, béné-mé-père. Enfin, ne vous apprendre pas à ce que toi, tu es en train de pouvoir faire, béné-mé-père. Oh Dieu, nous te remercions pour cette communion, Père. Te remercions pour cette insta, mon béné-mé-père Saint. Te remercions vraiment de tout notre cœur encore pour les chants de l'éclatine qui ont été chantés, mon béné-mé-père Saint. Et l'éclatine de cœur aussi de ton cœur, mon béné-mé-père, et qui ce soit, mon béné-mé-père Saint, peut encore s'approcher de toi, oh Dieu qui peut s'approcher de toi, ce que l'approche, mon béné-mé-père Saint. C'est pourquoi nous voulons trouver grâce devant ta face, mon béné-mé-père Saint. Pour que ces jours, nous soyons formables de toi à être tachés, davantage à toi, mon béné-mé-père Saint. En déploiement véritablement aussi ta grâce, mon béné-mé-père Saint. Pour que nous voulons trouver une grâce devant ta face, nous serons favorables aux autres de Dieu. Pendant cette âme, mon béné-mé-père Saint, car nous comptons réellement sous ta honté. C'est pour toi que nous sommes rassemblés en ces lieux. C'est pour ta vie à toi que nous voulons l'avoir, mon béné-mé-père Saint, nous sommes rassemblés dans cet endroit-là. Et ce peuple aura vraiment besoin de toi, mon béné-mé-père Saint, de voir combien tu es vraiment merveilleux, combien tu es vraiment aussi glorieux, combien tu es aussi miséricordieux, mon béné-mé-père Saint. Nous approchons de ce Dieu qui entend les prières, qui est aussi exaucé, mon béné-mé-père Saint, un Dieu qui est sourd, mon béné, un Dieu qui a des oreilles aussi qui entend, et qui a des yeux aussi qui voient, mon béné-mé-patricent, et qui a aussi les bouches qui parlent, mon béné-mé-père Dieu, et qui a aussi le mémoire aussi et qui query, mon béné-mé-père, loué, sois-tu encore ce soir, mon soeur, béné-mé-père, pour nos frères et soeurs encore, mon béné-mé-père Saint, nos enfants aussi, mon béné-mé-père Saint, qui sont aussi en ligne encore ce soir, mon soeur, qui sont aussi bénis en chagrées, et qui se trouvent encore ce soir. Lui-Henj, je vous dénаю à toi, mon béné, Nous avons ici prié au nom de notre Seigneur et de sauvage Jésus-Christ. Amen. Et le nom des Seigneurs s'aménient. Nous remercions les Seigneurs parce qu'ils nous racontent cette grâce de pouvoir nous rassembler tout en sachant que l'année tire à sa fin. Et avec nos cœurs, nous voulons vraiment clôturer cette année-ci avec notre Seigneur et commencer aussi l'année nouvelle avec notre Seigneur. Et c'est pourquoi nous avons voulu avoir ces sept ans de réunion pour nous tenir vraiment constamment dans sa présence. Il faut que nous puissions saisir les occasions que Dieu nous donne afin que, comme l'Écriture nous fait savoir, que nous cherchons l'Éternel pendant qu'il s'est trouvé. Et c'est vraiment le moment pendant lequel le Seigneur se laisse aussi trouver par ceux qui le cherchent aussi de tout leur cœur. C'est pour ça que nous voulons vraiment mettre notre cœur à la recherche de ces dieux et à la crainte pour qu'ils se fassent aussi voir à notre endroit. Et je crois que si réellement nous avons le cœur disposé, et pendant toute cette période de temps que nous nous tiendrons dans sa présence, nous avons la certitude que le Seigneur agira aussi en nous. Il nous accordera certainement cette grâce de pouvoir aussi être des témoins, parce qu'un témoin est celui qui a aussi entendu, mais aussi qui a aussi pris part aussi, et qui a eu aussi à pouvoir aussi participer donc à la chose. Il a dit, vous serez mes témoins, lorsque le Saint-Esprit donc se reviendra donc sur vous, alors vous serez mes témoins. Il y a donc des gens qui ont réellement eu part à la chose, comme il y a eu à pouvoir aussi l'entendre, comme l'apôtre Jean pouvait le dire, ce que nous avons entendu, et ce que aussi nos yeux ont pu voir, et que nos mains ont réellement touché, concernant donc la parole de vie. Donc nous vous l'annonçons aussi à vous, afin que vous soyez en communion avec nous, parce que notre communion est avec le Seigneur. Ils avaient la communion avec le Seigneur, et cette communion était réelle, ce n'était pas une formule, ou une parole, ou une expression, mais en fait quand ils parlaient de la communion avec le Seigneur, c'était réellement quelque chose de vrai et de réel, avec lequel ils vivaient. Donc ils avaient donc ces contacts avec ces sauveurs, ces seigneurs effectivement, qui les avaient appelés, qui les avaient aussi envoyés, et qui montraient effectivement que même s'ils étaient partis, ils étaient vraiment avec eux, et ils confirmaient donc la parole par le signe, tel ira qu'ils accompagnaient effectivement cette parole. Oui, le Seigneur aussi nous a accordé cette grâce, de pouvoir être réellement conscients, parce qu'il s'agit effectivement de nous, parce que la même parole que les apôtres ont eue, et qu'ils auraient aussi permis de pouvoir aussi avoir cette communion avec le Seigneur, et aussi de pouvoir voir aussi le Seigneur dans leur marche aussi, confirmant aussi ce que lui, il avait à pouvoir leur dire, et qui vous aussi apportez aussi aux autres, par les signes, et bien, cette même parole aussi est venue aussi vers nous. Elle est venue vers nous, comme la Bible l'a dit, comme le signe l'a dit effectivement, par la parole effectivement des apôtres, comme le Seigneur a dit dans sa prière, effectivement dans Jean au chapitre 17, je crois que je voulais quand même venir effectivement dans Jean au chapitre 17, il a dit cela, je crois que c'est cela, lorsqu'il a prié pour les disciples, et vous connaissez cela aussi, je crois que c'est cela, verset 19, il dit, « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Amen. Donc, effectivement, nous avons pris au Seigneur par la parole que les apôtres ont eue à pouvoir réellement abroter, parce qu'ils étaient des témoins, comme la Bible le dit, je pense, dans les livres de Luc au chapitre 1, et c'est cela, je pense, que c'est cela, ce que Luc pouvait réellement relater, lorsque il écrivait donc à Théophile, qu'il lui disait une chose pour laquelle il devait être certain de ce qu'il avait donc entendu. Verset 1, Luc au chapitre 1, verset 1 dit, « Plusieurs et un d'autres ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins populaires dès le commencement et sont devenus donc des ministres de la parole. » Donc, effectivement, ces gens n'ont pas rapporté l'imagination, mais ils ont eu à pouvoir rapporter les choses qu'ils ont eu à pouvoir vivre, en fait. Les témoins populaires, c'est des choses qu'ils ont vues, qu'ils ont pu toucher, et ils l'ont rapporté avec fidélité parce qu'ils étaient des témoins populaires, ils ont vu cela. Et en plus, là, ils l'ont rapporté aussi parce qu'eux-mêmes, ils l'ont cru et ils l'ont vécu. Vous vous souvenez, effectivement, quand le Seigneur a eu à pouvoir dire aux apôtres, effectivement, les disciples, « Mais, mais, pourquoi vous, vous ne vous avez pas vous aussi ? » Alors, c'est Pierre qui a répondu à Elisabeth, « Mais, nous, nous avons cru. » Ils l'ont reconnu que tu es le Christ, en fait. Donc, effectivement, ils avaient les témoignages de celui qui était donc en face d'eux, et ils avaient réellement foi dans la parole qu'ils leur avaient réellement donnée. Le Saint-Esprit est venu, effectivement, pour vilifier la parole qu'ils avaient reçue, et aussi, effectivement, donner encore de la force, effectivement, à ceux qui étaient faibles, réellement aussi s'élever et rendre témoignage. Et la vérité, qu'ils avaient peur de voir, et nous aussi témoigner. Donc, la vie et la flamme, effectivement, du Saint-Esprit, dans ceux-là, leur a témoigné, effectivement, que ces paroles qu'ils avaient déclarées étaient les paroles de vie, parce que, en les déclarant aussi aux autres, alors, nous voyons, réellement, que le même résultat qu'ils obtenaient quand ils étaient sur la terre, c'est aussi le même résultat, aussi, que nous tenions. Ces hommes étaient réellement certains de leur salut. Ils étaient réellement aussi certains de leur destination. C'est pourquoi, même, lorsque l'apôtre Paul passait par des moments très difficiles, ces hommes, ils n'étaient donc comptés parmi les apôtres, puisqu'il dit, mais, je suis les moindres des apôtres. Parce que, il dit, mais, moi, je ne vous raconte pas les histoires, parce que, moi aussi, j'ai trouvé grâce à ses yeux. Parce que, ils étaient témoins oculaires de ce qu'ils ont vu, celui-ci. Ils ont vu, c'est Jésus, effectivement. Et, moi aussi, j'ai eu la grâce que c'est Jésus aussi, m'étape pas. Un Corinthien, au chapitre 15, je pense que c'est ça. Et, il leur a un témoignage, tout ça. Il dit, verset 1, Je vous rappelle donc, frère, de ces Vangiles, que je vous ai donc annoncés, que vous avez donc reçus, dans lesquels vous avez persévéré, et par lesquels vous êtes sauvés, si vous l'aurez tenu, dans les termes que je vous l'ai annoncés, autrement, vous aurez cru en vain. Et, je vous ai dit, c'est le frère 15, verset 2. Verset 3, Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon donc les Écritures. Il a été enseigné, il est reçu le troisième jour, selon les Écritures, et il est apparu à ses faces, puis au doux. Ensuite, il est apparu à plus de 500 terres, à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'aventon, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Amen. Donc, cet homme avait aussi la servitude et l'assurance, effectivement, de la parole que lui annonçait, puisque il a dit lui-même, effectivement, dans le Seigneur d'Écriture, dans l'anime, « Gagez-les, ni Résus, ni Abilé, non. » Donc, effectivement, le Seigneur nous a enseigné, parce qu'il est parti, donc, à l'Arabie, et là, pendant tout ce temps-là, le Saint-Esprit, on parle de Seigneur d'Écriture, puisque le Seigneur lui est apparu, et il enseignait, et il lui montrait, effectivement, les choses, comment il s'est placé, pour qu'il ait vraiment cette assurance, ça va, comme, il était conduit par révélation, comme il a dit, de pouvoir révéler, Pierre, et Jacques, et tout ça, tous ceux qui étaient réellement, comme des colonnes, effectivement, et qui étaient ceux-là, qui ont marché avec le Seigneur, et sont vivants, et qui l'ont touché, et qui l'ont vu, effectivement, et qui ont mangé, et qui ont bu avec lui, c'était les témoins, au cul-là, qui étaient vraiment les hommes auxquels on avait la foi, et alors il est allé vers, effectivement, pour parler avec eux, effectivement, pour aussi leur exposer, l'évangile, qu'il prêchait, le prix, parmi les païens, effectivement, parce que quand le Seigneur a l'appelé, effectivement, il l'a envoyé, et il est parti, et quand Pierre et les autres apportent, on va pouvoir entendre cette prédication, la parole qu'il apporte, mais certainement, il apporte la même parole, que nous apportons, donc l'homme était déjà rassuré par le Seigneur, qui lui a parlé, effectivement, et qui lui avait donné aussi la révélation de la parole, et quand il a parlé avec Pierre et Jacques, il a trouvé que c'est la même parole que le Seigneur, et son vivant leur avait aussi donné, et c'est la même parole, effectivement, que lui enseignait, tant qu'il était certain, effectivement, de son assurant, de son assurant, c'est pour ça qu'il disait que, la mort, la mort, mette à l'égard, parce qu'effectivement, il n'avait pas peur de la mort, il savait en réalité que, même si la mort le frappait, lui était certain, il est dit d'accord, je pense, je pense bien dans le livre de Timothée, je pense, je vais dire d'accord, dans le livre de Timothée, chapitre 4, je pense que cela, il ne fait pas de cela aussi, en parlant de Timothée, il dit, de Timothée, chapitre 4, elle lit ceci, verset 2, il commence à dire verset 1, vous le connaissez, j'ai dit, j'ai dit un bonjour devant Dieu, et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants, et les morts, et au lieu de son apparition, de son avènement, en parlant de son royaume, reste la parole, ainsi, dans toute occasion favorable, pour nous, réponses, en suexode, avec toute douceur, et en insouisant, car il viendra un temps, où les hommes ne supporteront pas, la saine doctrine, mais il y a la dérégation, d'entendre des choses agréables, ce qui donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, et les tourneront l'oreille, et la vérité, et ce qui donneront faire les femmes, mais toi, sois somme en tout chaud, support de souffrance, c'est l'oeuvre de l'évangéliste, remplie bien ton ministère, car, pour moi, je sers déjà d'élibation, et le moment de mon départ approche, ce n'était pas quelqu'un qui tremblait, donc c'est quelqu'un qui était vraiment sûr, et il était vraiment certain que, pour lui, la mort n'avait plus de pouvoir sur lui, ce n'était pas comme, nous le pouvons simplement lire, en fait, parce que c'est l'apôtre Paul même qui le dit, mais il dit, au mort, où est ton égouillon ? Au mort, où est ta victoire ? Donc cet homme, effectivement, pour lui, c'était la vérité, la réalité, en fait, et c'est qu'effectivement, que la mort n'avait plus de pouvoir sur lui, parce que lui-même, l'apôtre Paul, il avait déjà expérimenté la victoire, il avait expérimenté aussi la vie, comment est-ce que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie ? Donc l'homme, Paul, l'apôtre Paul, avait donc cette assurance, effectivement, je vois qu'il est passé de la mort à la vie ? Comment est-ce qu'il est salé ? Alors, alors ici, il s'est passé de la mort à la vie ? J'ai combattu le bon combat, j'ai acheté la course, c'est quand même une grâce, non ? de pouvoir entendre de la bouche d'un homme comme vous et moi, arriver à pouvoir réellement déclarer, faire une telle déclaration que j'ai combattu le bon combat, et j'ai achevé la course. Est-ce que, êtes-vous sûr que vous pouvez arriver à pouvoir, avec certitude, faire une telle déclaration de votre propre idée, j'ai combattu le bon combat, et que moi ici, j'ai achevé la course ? Est-ce qu'il est vraiment sûr que, réellement, que tu combats le bon combat comme cela se doit ? Oui, je crois qu'il est quelque part dans les scènes d'Écriture, mais il est écrit. L'athlète, effectivement, s'il n'a pas combattu sur le règne, il ne sera pas couronné. Vous vous souvenez ? Amen. Je crois que Saint-Tibauté, j'ai pu dire quelque part comme ça, donc, il faut absolument que nous, nous puissions arriver à pouvoir, faire une chose, selon la règle, en vérité. Et quand on parle ici, et puis, il insiste en disant, il dit, mais je combattais le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Vous vous souvenez ? Amen. Nous avons parlé de la foi ici, à un certain moment, non ? Il dit ici, j'ai gardé la foi, et la foi qu'il a gardée. Vous voyez, dans les choses qui sont celles des dieux, ce ne sont pas les émotions qui sont importantes. Amen. Il s'agit de la réalité, effectivement, de la chose que toi, en tant qu'homme, et qui est devenu fils des dieux, a expérimenté en fait. Quand on parle, effectivement, du Saint-Esprit, par exemple, ce n'est pas l'émotion. Quoique, quand le Saint-Esprit vient, il y a aussi l'émotion. Ah oui, c'est vrai ? Bien sûr, c'est vrai. Amen. Ce n'est pas la sensation. Mais quoi que, quand le Saint-Esprit vient, il y a aussi la sensation. Vous ne pouvez pas me dire que le Saint-Esprit vient, il n'y a pas de sensation. Non, mon frère, c'est une puissance. Amen. Il vient sur nous. Amen. Mais ce qui importe, effectivement, ce n'est pas ce que vous sentez autour, mais ce que ça produit en vous. Amen. Parce que tout ce qui est important, effectivement, c'est de voir le résultat. Amen. quel est le fruit, en fait ? Je ne vais pas dire parce qu'il a bougé, ce n'est pas le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas mon problème. Le Saint-Esprit, il peut le prendre, le faire bouger. Vous savez, j'ai lu quelque chose, mais je ne sais même pas. C'est extraordinaire, les scènes, les écritures frais. Vous savez, l'homme a une fausse, pensée, effectivement, tout à fait au cul, comme ça, pour les choses du Dieu. Dieu n'est pas comme nous, en fait. Amen. Nous voyons très mal, en fait, parce que nous sommes des humains, on est comme ça. Nous avons la vision des gens de Dieu tellement là. Et ce qui nous importe, nous, c'est ce que nous nous conformons à ce que Lui nous fait faire. Amen. Parce que nous, nous ne pouvons pas faire faire à Dieu. Que Dieu nous fasse faire faire. Alors, vous vous souvenez même les jours de Pentecôte, non ? Quand les gens ont régalé, mais c'est ça, ils sont ivres. Mais ce n'est pas ivre, en fait. Mais ils sont ivres, le fait à nous, là. Ce n'est pas possible. Et pourtant, ce n'était pas, c'était l'Esprit de Dieu. Dans des hommes, effectivement, et les femmes, et qui dit, tu ben, c'était une manœuvre. Non, mais j'ai gardé la foi. Donc, on doit être sûrs et s'interromis. De quelle foi il s'agit ? De quelle foi il s'agit ? Vous vous souvenez, dans le livre de Jacques, je pense, est-ce que cet homme de Dieu parlait, lorsqu'il parlait, effectivement, de la foi ? Vous vous souvenez ? Amen. Quand nous avons parlé à Montaximé, je vais t'être une vie avec vous ici, rien de bien. Et Jacques dit quelque chose qui est très touchant, qui nous interpelle tous, et nous montrant, effectivement, où est-ce que nous en sommes et comment nous devons arriver à pouvoir voir plus chose. Parce que, c'est un peu dans Jacques, je pense, Jacques chapitre 2, je pense que c'est ça. Nous allons nous plier avec vous. Interromis. Ah, voilà. Jacques chapitre 2, verset 1. Mes frères, que votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ soit donc exemple de toute favorisie. Supposé à l'effet qu'il a dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un ami magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'abit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou, bien, assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas les juges aux pensées mauvaises. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Et vous, vous affilissez, vous savez, la Bible est un peu problématique par rapport à la vôtre, bien, la Bible avec les Français, mais je vous ai dit depuis longtemps que j'ai cherché la main mais je n'ai pas trouvé de la main. Mais bon, vous me supportez. Et vous, vous affilissez, bon, mais n'est-ce pas là les riches qui vous oppriment et qui traînent devant les tribunaux, n'est-ce pas là qui vous tracent effectivement les bonhons que vous portez. si vous accomplissez la loi royale sur l'Éphésio, si tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. J'ai été condamné par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement ne vient pour pas de tout. En effet, celui qui a dit que tu ne commettras point d'adultère a dit aussi que tu ne tueras point. Or, si tu ne commettras point d'adultère mais que tu commettes un merde, tu deviens être un seul de la loi. Parlez, agissez comme devant être jugé par une loi de liberté car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Mais frère, que sert-il à quelqu'un de Dieu qui a la foi s'il n'a pas les ailes ? Cette foi peut-elle le sauver et pourtant c'est une foi. N'est-ce pas vrai ? Si un frère ou une soeur sont nus et manquent le retour de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise allez en paix chauffez-vous et rassaisiez-vous et que vous ne leur ne donniez pas ce qui est nécessaire au corps à quoi cela sert-il ? Il a même si il a la foi si il n'a pas les oeuvres et les mentes en elle-même. Mais quelqu'un dira toi tu as la foi et moi j'ai les oeuvres montre-moi effectivement ta foi sans les oeuvres et moi je t'ai montré la foi par mes oeuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien ? Les démons le croient aussi et ils comptent. Veux-tu savoir au convain que la foi sans les oeuvres est intuitive ? Abraham ne fut-t-il pas suivi par les oeuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'hôtel ? Tu vois que la foi agissait avec ses oeuvres et que par les oeuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham prie à Dieu et il fut en pitié en justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est suivi par les oeuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-t-elle pas également suivi par les oeuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les oeuvres est mort. Amen. L'apôtre prône dit mais j'ai combattu les bons combats, j'ai achèmé la course et j'ai gardé la foi. Voyez-vous que dans les choses qui sont comme dans 20 semaines que Dieu nous a connu la grâce pour pouvoir réellement si pénétrer dans les choses qui ne sont pour moi aussi importantes. Dans les choses qui concernent Dieu ce n'est pas de l'aventure dans laquelle nous nous sommes engagés. Il faut que tu sois certain. Il faut qu'il y a un certain moment un jour où tu dis le Seigneur ou bien je meurs ou bien je vis mais si je n'ai pas ça ça ne me sert à rien. A quoi ça m'est certain ? Je vais abandonner ma maison pour aller dans cet endroit-là pour vivre. Je vais prier Dieu alors qu'effectivement il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Vraiment. Amen. Où tu vis ou tu ne vis pas mais si tu vis ce que moi je veux ce n'est pas ce que je veux mais ce que tu veux. Amen. Est-ce que vous comprenez ? Ce que je veux ce n'est pas ce que je veux mais ce que tu veux. Amen. Comment on est déterminé comme ça à l'endroit de Dieu mon frère ? c'est sûr et certain que Dieu doit faire quelque chose. Amen. Et il doit il est censé pouvoir faire parce que là c'est une question des vies ou des morts ou des personnes c'est une question de foi maintenant. Il dit mais c'est comme le corps sans esprit est mort de même la foi sans les oeuvres est morte. une foi sans les oeuvres est une foi qui est morte. Tu crois qu'il y a un saint Dieu c'est ce que nous voyons non ? La Bible dit les deux mots le croient aussi. Et eux ils tombent effectivement. Alors de quelle foi toi tu as par rapport effectivement à la foi des démons ? Vous savez que les démons les démons aussi ils disaient quoi ? Nous savons que Dieu est le Christ le fut du débit eux qui croyaient qu'il était le Christ les fils de Dieu non ? C'était qui dans la Bible ? Il ne faut pas regarder comme je chantais l'inventaire c'était qui non ? Les démons donc ils le croyaient ? Qu'est-ce qu'il a qui est toi à nous ? C'est le Christ le fils de Dieu n'est-ce pas vrai ? Et toi tu le crois aussi ? Or la Bible dit que quiconque croit en lui ne périsse quoi ? Et qu'il y ait la vie éternelle les démons proclament aussi qu'il y ait les fils de Dieu toi aussi tu proclament quoi ? Qu'il y ait les fils de Dieu alors qu'il y ait la vie éternelle Afin que quiconque croit en lui ne périsse au point mais qu'il ait la vie éternelle n'est-ce pas vrai ? Et puis nous on proclame aussi qu'il y ait 15 ans Dieu toi aussi la même chose Si Jésus est le fils de Dieu oui qu'il croit être en toi aussi la même chose mais regardez la question de la vie éternelle Amen Donc c'est lui qui croit et la vie éternelle Mais non pour que tu sois ce qui est ta foi et c'est vraiment la foi de Dieu c'est le résultat Amen Amen Ah oui 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 parce que la Bible dit à ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom Amen Ah ah Les démons ne peuvent pas être échangés mon frère Jamais Parce que les démons ne croient pas Vous savez ça non ? Amen Les démons ne croient pas Mais la Bible dit que tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu Mais les démons le croient aussi Amen Est-ce que vous comprenez ? Amen Cette fois les démons en question Est-ce que vous suivez ? Amen Ça ne peut pas les changer il ne peut pas changer Amen Le public est Jésus est vraiment Dieu N'y croit pas Alléluia Toi quand tu dis que Jésus est Dieu le Seigneur Est-ce que tu crois Parce que la Bible dit que nul ne veut pas dire que Jésus est Seigneur Si ce n'est pas de sa désprit C'est pour la différence Amen Amen Ce n'est pas le catholicisme Frère Ce n'est pas le cotisme Frère On est où soit Non C'est vraiment la parole de Dieu dans laquelle nous entrons Pour que Frère vous savez Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te mettre à nu Amen Amen Vraiment Amen Ça c'est 100% Tu peux te mettre de couverture effectivement Mais il va te dévoiler C'est sûr et certain Il dit mais c'est comme il est peu à deux tranchants Et c'est par moi les gentils effectivement Et juge le sentiment de Dieu Et même tous les nus Amen Parce que En ce qui concerne les choses de Dieu Frère de Sœur C'est ne pas donner à tout le monde Vous vous souvenez dans le Saint-Écrétaire Nous l'avons lu avec vous Il y a beaucoup d'appelés mais pédélu Vous vous souvenez encore Amen C'est qu'il y a quand même une différence entre les appelés et les élus Oui Mais alors comment est-ce qu'on reconnaît un élu Parce que Et les appelés Vous me suivez Amen Et les élus Sont tous de voyant C'est quand même la vérité Non Amen Les appelés et les élus sont dévoyants Vraiment Mais alors comment allez-vous faire la différence Votre attention s'il vous plaît Entre un appelé et un élu Posez-vous la question Toi es-tu un appelé Ou es-tu un élu C'est ça la différence C'est ça la question Moi ici je me pose la question Suis-je un élu Ou suis-je un appelé Ou suis-je un appelé Bon Vous avez un pommier Vous avez un pommier Un citronnier Un citronnier Vous connaissez non Qu'est-ce qui fait que toi Tu puisses faire la différence Entre un pommier Et un citronnier Est-ce que le citronnier peut dire Oh moi je suis un pommier N'est-ce pas vrai Moi je suis un pommier Moi je suis un pommier On peut même prendre On coupe la partie La grève là Hein On va le pffer en fait au premier Vous suivez ? Amen Est-ce que vous suivez ? Amen Ça c'est un citronnier On coupe la branche des citronniers On va ouvrir effectivement là La partie de D'un pommier On grève dedans Puis on borde bien là Qu'est-ce qui va se passer ? Le citronnier va dire Moi je suis un pommier Pourquoi ? Il est attaché un pommier Est-ce que vous suivez ? Amen Tous sont des croyants N'est-ce pas ? Des appelés comme les élus Qui parlent de qui tous ? De Jésus Il n'y a pas d'autre sauvant Que lui Il n'y a pas d'autre Dieu Que lui C'est vrai non ? Les appelés et les élus Les citronniers Les citronniers Après les citronniers Et greffés sur le grandier Qu'est-ce qu'ils reçoivent ? Mais la même sève Qui monte effectivement De l'oranger Les pommiers pardon Qui monte du pommier Effectivement Qu'est-ce qu'il va faire Cette sève là ? Il va aussi nourrir aussi Les citronniers non ? Vous connaissez quand même La greffée non ? Bien sûr Même plante effectivement On met une branche Effectivement ici Et quand la sève monte La sève effectivement De quoi ? Du pommier non ? Il monte effectivement Il va faire quoi ? Mais il va alimenter aussi Ce qui est greffé Et quand tout est vert Alléluia Vous n'avez pas la différence ? Oui Quand tout est vert C'est assez bon Ça n'a pas de problème Mais quand Qu'est-ce qu'on va voir la différence ? Qu'est-ce qui montre Effectivement Que Ah ! Ici Tu n'es pas un pommier Et pourtant Il est attaché au pommier Qu'est-ce qui montre La différence ? Qu'est-ce qui fait Que toi Tu sais Que tu es un élu Que tu n'es pas un appelé Que ceux-là Sont désappelés Mais toi Tu es un élu Qu'est-ce qui fait cela ? Malgré que Le petit citoyen Qu'il fait au pommier Et que La vie même Du pommier Monte dans le citronnier Qu'est-ce qui va produire ? Il va produire quoi ? Et après maintenant Quand on entend Un moment C'est la saison des fouilles Alléluia Où la nature De chacun De sa manifester Amen Est-ce pas vrai ? Amen Et ce qui est bizarre Frères et sœurs Malgré que Votre attention Ma soeur est mon frère Malgré que C'est la vie Qui est dans Dans le pommier Qui monte Effectivement Vous y voyez ? Qui monte Effectivement Et qui alimente Aussi toutes les bronches Qui sont attachées à lui Lui donne sa vie Non ? La sœur elle monte Non ? Elle alimente toutes les bronches Qui sont attachées à lui Il n'y a pas de problème Il donne cette vie là Pourquoi ? Pour que la nature Effectivement Qui est dans le pommier Se manifeste Effectivement A faire des bronches Je suis laissé Et vous vous êtes Aham Aham Ah oui Et mon père Il est fini Amen Amen Dans la vie Commence à pouvoir monter C'est vrai frère Est-ce que vous entendez Dans la odyssée Il se tient donc à l'extérieur Mais lui la vie en fait Qui donne la vie à l'église C'est vrai Non ? Mais non La sève monte Mais non Je vais maintenant Parce que Ce n'est pas le sève Qui donne le fou C'est vrai C'est bien le serment Il est porté de fouille Voilà Et maintenant On va voir maintenant Qu'est-ce qui va se passer Hein ? C'est quand la vie monte On voit la réaction On voit maintenant la réaction Tout ceci Mon frère et ma soeur C'est en fait Comme les scènes de Kichou En elle était la vie Et la vie Et la vie était donc La première des arbres C'est quand les hommes On regarde N'est-ce pas vrai ? Alléluia Vous vous souvenez En cours Dans la plusselle C'est-à-dire Que nous avons mis C'était Galat Je pense Dis-moi au Jean Galat chapitre 7 Les œuvres de la chair Vous vous souvenez encore ? Les œuvres de la chair Et le fruit Et l'esprit Il y a une grande différence Entre sang et c'est-ci Donc en fait C'est à leur fruit À leur fruit Qu'on reconnait De quelle armoire il s'agit ? Vous vous souvenez ? Amen Qu'est-ce que la Bible dit ? Comme les élus de Dieu Qu'est-ce qu'un élu de Dieu Est censé pouvoir avoir ? Qu'est-ce qu'un élu de Dieu Est censé pouvoir avoir en soi ? Parce qu'un élu Est différent de tous les croyants Amen Frères et sœurs Il n'est pas comme les religieux Il n'est pas comme tous les croyants D'abord de lui Dieu lui dit C'est s'il y avait Ce que moi je fais de toi Ce que tu te sépares Amen Un élu est un solitaire Amen Alléluia Oui, oui, oui Frères et sœurs C'est ça qui fait en fait D'abord de cette personne Vous voyez frères C'est important Je veux que vous compreniez ce chose Un élu est d'abord un solitaire Amen Cela ne veut pas dire que Tu es avec des frères et des sœurs Tu veux te mettre dans ta case à côté C'est ça Il ne faut pas non plus mal comprendre les choses Amen Amen Je me mets à côté maintenant Parce qu'on va voir que je suis un élu Je ne veux pas voir que vous avez fait ce Bonjour frère Bonjour sœur Non, 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 non Ça ce n'est pas l'élection Amen L'élection ne vit pas comme ça L'élection vit pour les autres Amen Et en fait cette solitude En fait ça veut dire que Cet homme ou cette femme Est attaché à tuer la communion avec Dieu Amen Alors qu'il n'est pas conduit par les émotions des lins Il est conduit par l'esprit de Dieu Amen On va tout le temps le trouver bizarre Jamais il ne crée des problèmes Mais toujours lui on ne crée des problèmes C'est ça qu'il devrait comprendre mon frère et ma sœur C'est ça Cet homme se fait un peu solitaire en fait avec Dieu On ne comprend pas très bien Et pourquoi tant il fait comme ça Il ne s'est pas expliqué Pourquoi ? Parce qu'il y a une vie que la personne a acceptée Amen Il dit Seigneur je me suis rendu compte que J'ai mené ma propre vie à moi Et je suis conscient que Ce que j'ai mené comme vie n'était pas bon Maintenant ce que je désire C'est ta vie à toi Amen Ce n'est pas une personne qui A tendance toujours à pouvoir se plaindre de son sort Pourquoi moi ? Pourquoi les miens ? Pourquoi toujours les yeux sur ma maison ? Non Non, 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 non Il y a un problème parce que ça c'est l'homme charnel Amen Vous le savez Amen Nous pouvons prendre un tout petit peu le temps Nous allons y entrer Parce que Frères et sœurs Si la Bible dit que c'est à l'offre Oui Que vous le reconnaîtrez Amen Vous ne pouvez pas fabriquer l'amour Amen 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 Ça c'est Ça c'est quelque chose qui est vraiment en vous Amen Vous n'avez pas remarqué frère Ça vous ne pouvez pas le fabriquer Je vais faire les efforts Vous ne les craquez Amen Amen C'est sûr et certain Amen Amen Oui parce que Ça ne se fabrique pas La Bible dit mais Mais tu es à l'attention sainte Mais c'est la vie des sainte qui vient C'est la vie des sainte qui vient C'est la vie des sainte qui vient Et Dieu te bénisse Tu ne fais pas l'effort Amen Non, 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 non Mais c'est sûr et c'est rien Tu as fait l'effort pour quitter le monde Oui Vous accrociez au sainte Amen Mais maintenant que tu es un sainte Mais la vie monte naturellement Amen C'est pourquoi l'Écriture dit Dans un pied Regardez très bien Un pied ici Que vous connaissiez aussi Il y a une chose ici Je crois que Un pied Un pied J'aime beaucoup Et dis que c'est ici Merci d'être Ayant purifié vos âmes En obéissant à la vérité Pour avoir un amour fraternel sincère Amen Aimez-vous ardemment les uns les autres Amen De tout votre cœur Parce que c'est une obligation C'est écrit comme ça C'est écrit comme ça Non Pourquoi vous pouvez vous aider Pourquoi vous aider Puisque Puisque Vous avez été régénéré Non mais en fait Ayant eu La nouvelle naissance Mon frère et ma soeur A cause de la sémence Quelqu'un qui dit Effectivement Que la parole est Dieu Absolument Tu as la nature de dire En toi Comme sa divine puissance On a tout donné Amen Et nous avons quoi ? La nature divine Amen Oh Dieu Et amour Amen Amen Et si tu es né de Dieu C'est ça la nouvelle naissance Donc tu es né de Dieu Mais mon frère et ma soeur Mais tu ne peux qu'aimer Amen C'est difficile de pouvoir détester Amen Et vous savez Quand la Bible dit Et même ce qu'il veut Vous savez Quand Dieu est vraiment en vous Vous ne pouvez pas détester La personne qui vous plaît C'est pas possible Amen Même si la chair veut dire Mais tu vois Il ne t'aime pas Il y a quelque chose Qui revient au-dessus Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit Amen Amen Vous savez pourquoi ? Parce que La nature charnel Est allée loin Mais maintenant C'est l'esprit Amen Amen L'homme spirituel Lui est un juge Effectivement Et tout Alors comme dans l'édition Effectivement Il y a une différence Entre Les appelés Et les élus Quand Israël est sorti De l'Egypte Il y a eu Beaucoup Les ramassis De toutes sortes Mais Dieu n'a pas fait sortir Toutes sortes Effectivement Quand Dieu envoyait Oui Ce n'était pas pour faire sortir N'importe quoi Mais comme c'était Le temps du Jubilé Et tout le monde sortait Et en fait Ce que Dieu cherchait C'était la possibilité de qui ? C'était cette possibilité d'Abraham Donc Les héritiers de la promesse Est-ce que vous suivez ? Amen Tous ceux qui sont sentis Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ah nous sommes la possibilité d'Abraham C'est pour nous l'épée d'Abraham Il n'y a pas de problème Maintenant mon frère Massé Comme nous l'avons entendu La parole de Dieu Elles sont de l'émane C'est vrai ma béné Et elles prouvent Vous savez J'ai toujours eu un pouvoir Vous le dire frère Chaque épreuve Chaque situation Dans la maison Où Dieu se trouve Quand c'est la rite glorifiée Amen Parce que Les épreuves Que Dieu permet C'est plus précieux Et l'autre Comme ils savent C'est aussi Un triage Que Dieu est entraîné Le roi Imaginez Imaginez Qu'il n'y ait pas eu Des épreuves Sur le chemin du désert Tout ce monde Là allait entrer Je serais compter Parce qu'il y avait des gens Qui étaient là Des ramassis Qui n'avaient même pas La foi à Dieu Mais c'est la vérité C'est pas moi qui l'ai dit C'est la vérité La Bible l'a dit Dans l'œuvre Je pense Ils ont tous bu A ces rochers Qui les suivaient Frère Si moi j'étais là Mais frère Je ferais Que prier du Dieu Boire ces rochers Puis me décourner Les vieux Vraiment Il faut que quelqu'un Parle Je ne sais pas Si on appelle ça Plaisir ou bien La folie Ce n'est pas possible Ils ont bu A ces rochers Qui les suivaient Ils ont mangé Le pain et le ciel Ils ont mangé La viande même Frère Traverser la main rouge Comment on n'est pas Mais c'est Dis de mes frères Léonard Ça si j'étais là Mais Dieu fait la même chose Parmi nous Alléluia Mais Dieu te bénisse Mais ça c'est bien Mais Dieu fait la même chose Parmi nous Vos yeux voient Mais vous quittez Oh ça vient de Dieu Oh c'est des démons Vous avez blasphé Vous criez Dieu est avec nous Dieu fait les grandes choses Et puis demain Il devient un démon C'est ce qu'ils ont fait Ils ont traité Ils ont fumé les miracles Oh gloire à Dieu Ils ont traité Ils ont chanté à l'esprit Quelqu'un après Le même Qu'est-ce que Dieu a dit Oui il dit C'est un peuple C'est un peuple Courrède Je suis fatigué Quand nous étions malades Il nous a pas guéri Il a guéri Je suis fatigué à l'esprit Je suis fatigué 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 C'est vrai nous Amen Jusqu'aujourd'hui il est fait Amen Nous devons être conscients Ce que nous Dieu attend Parce que C'est ce que nous Parce que nous disons Ce que nous manifestons Ce que nous manifestons Dire beaucoup de choses On peut dire De nous-mêmes On peut s'englober Beaucoup de gloire Mais c'est ce que nous On manifestons Effectivement Dans notre marche Qui véritablement témoigne Qui nous sommes Amen Dieu envoyait la parole Dans le désert Et c'est par cette parole Effectivement Que le peuple Était donc aussi éprouvé Il dit Je vous ai fait Marcher pendant Quarante ans Dans le désert Pourquoi ? Pour voir ce qui était Dans votre cœur Étonnant M. Petroïde Vous n'étiez pas Amen Il dit Il y a quelque chose Qui a fait tout à fait Quand même douloureux Tout le temps Même si A moins que Moi c'est pas moi Que la folie Je me dis Vous étiez habillés Vous étiez Je me dis Vos vêtements Pendant quarante ans Elles sont même pas usées J'ai des chaussures J'ai des chaussures Je n'ai pas fait deux ans Mais je les ai en virgule C'est la vérité Je peux vous le montrer Allons en virgule Usé déjà En dessous déjà Mais pendant quarante ans Amen Les chaussures Les chaussures Que tu prends trop Quand tu dis Non, non, non Je les ai dans Amen Croyez Dieu Dans les petites choses Amen 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 Il est pendant quarante ans J'ai eu ces terrasses Sans un dégoût Je les ai nourris Je les ai guéris Je les ai vêtus Ils n'ont même pas prêté attention à ça Ils murmuraient toujours Toujours les murmures Les murmures C'est vraiment Un acte qui éloigne Dieu les a propos Amen Amen Tu es chez toi à la maison Que tu s'apas mis les frères Tu sèmes toujours Un poison de merveille Amen C'est ce que Les enfants de l'Esprit Ils ont le désert Ils me l'oublieront Contre Moïse Ils me l'oublieront Contre l'éternet Toujours comme ça Le même démon Quand tu vois regarder Le nom disait Oh oh Voici C'est le peuple de Dieu Le peuple lui de Dieu Mais en fait Ce n'était pas le peuple lui de Dieu Non Ce n'est pas vrai Parce qu'il est lui Ne murmure pas Amen Amen Josué Est étonné Amen Avez-vous entendu Josué Avez-vous entendu Josué Non Non Dans la marge Par lesquels il faut goûter Josué était persévérant Amen Amen Alléluia Il savait où s'accrochait Effectivement A la parole Amen Ce que Moïse disait Josué a accepté Amen Et il a mangé Effectivement Peu importe ce que le peuple disait Moïse il est mort Non Moïse Josué savait que Moïse est avec Dieu Alors nous continuons Amen Vraiment Amen Un élu est un solitaire Amen Amen Ça marche Ça marche est attaché à Dieu Et il va être trouvé toujours bizarre par les religieux Amen Ah oui Il ne pourra pas être compris par les religieux Mais en fait Il y a quelque chose qui fait sa force Amen Oh oui Vous connaissez non ? Amen Vous connaissez non ? Oh oui Vous connaissez ? Amen Nous allons lire avec vous Et vous allez voir effectivement cela dans les celles de l'Écriture Oh oui C'est ça Que Dieu nous aide Dans le psaume au chapitre 1 Amen 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 Et c'est un lit Heureux l'homme Qui ne mange pas sur les pensées de méchants Amen Et qui ne s'amène pas sous la foi des pécheurs Amen Et qui ne s'assure pas en compagnie de mon cœur Amen Toujours solitaire Amen Alléluia Mais, 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 qui trouve son plaisir Amen Dans la loi de l'Éternel Amen Et qui la ménite jour et nuit Il est comme un arbre planté Prenez pour en eau Amen Alléluia Amen Et il a le feuillage Mais c'est flé qui croit Amen Tout ce qu'il fait Il est ici Amen Dans ses racies, ils sont plongés dans l'eau Pas mal que les soleils frappent effectivement Cet homme, il sait où il s'étient Amen Noé, en son temps Homme solitaire Ah, c'est la vérité, ma soeur C'est la nature de tout élus Mon frère Il n'entraîne pas Vous ne trouvez pas Il y a un problème Il s'est venu, oui Il est en disant, oui Mais n'est lui, non Vraiment, Amen Élysée, elle est lui Oh, Élysée, tu sais, blablabla Oh, qu'est-ce que c'est fou Amen Moi, je sais où je vais Amen Mais n'as-tu pas entendu, n'as-tu pas dit Mes oreilles ne sont pas là-dedans Je sais que Dieu m'a appelé à un but Je suis là Amen Qu'est-ce qui est suivi ? La parole Parce qu'Élie est de la parole en son temps C'est la vérité, non ? Chaque véritable homme de Dieu Il n'est pas dit la parole Amen Amen Taisez-vous, je le sais Et continuez Sous-champs Le feuillard de ses frétriques Les ventes peuvent venir Et bouger à gauche et à droite Oh, ça bouge à gauche, ça revient Ça bouge à droite, il revient Et il ne fait qu'il s'enfonce Et quand les ventes les bougeent Amen Travaez-vous, mon bien N'est-ce pas vrai ? Qu'est-ce que je fais ? J'enfonce mes racines Amen Mais j'entends, non ? Amen C'est la vérité C'est tout à fait vrai Regardez dans la marche du Seigneur Avec tous ceux que le Seigneur a appelé Non, regardez, frère Ce qui est merveilleux, c'est que Dans un élu Un élu, c'est une femme ou un homme Qui est rempli d'amour C'est un homme ou une femme Qui est rempli de compassion Amen Miséricorde Comme des élus de Dieu C'est ça, non ? Amen Réveillez-vous de quoi ? D'un travail De miséricorde Amen Et puis il dit Si quelqu'un se plaît de l'eau Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parlez-vous réciproquement Comme le Seigneur vous a pardonné Et par l'ici tout Aidez-vous à d'abord Les uns et les autres Et qu'il y a des liens de la paix Au milieu de vous Amen Au frère et ma soeur Il est différent Et l'élu Et l'appelé Amen On reconnait l'arbre Même un citronnier Il préfère le feu Le premier Par le gars qui le reçoit La vie qui est dans le poignet On est temps de fouiller Effectivement Il doit arriver Pour manifester la nature Les citronniers Les citrons Ne vont pas prôner Effectivement Les bombes Les citrons Va prôner Effectivement Sa nature Les citrons Mais les véritables branches Tous ceux qui l'a courri d'avant Amen Amen Il a aussi appelé Ce qui l'a appelé Il a aussi justifié Ce qui l'a justifié Il a aussi glorifié Est-ce que vous comprenez ? Il n'est pas un des hasards Pour avoir la vie de Christ Et l'anifesté La nature de Dieu En vous Il faut d'abord avoir été Une même plante Avec lui Amen En avoir été En lui Ce soir En place d'un élu En fait Et l'élu ne vient pas comme ça Pour tout le monde Non Il vient de quelque part Amen Qu'est-ce que vous me suivez ? Amen Et l'élu sait aussi Qu'il retourne là où il était Amen Amen En fait La parole de Dieu De vient pour vous Non pas une lettre Mais en fait De vient effectivement Votre vie Amen Amen C'est pourquoi J'ai toujours rire Si vous retrouvez Que c'est difficile La parole de Dieu Et que On vous oblige Que vous n'avez rien de Dieu Il n'y a pas une obligation ici Amen La loi Tu feras Tu feras Tu commettras Si tu commets Ainsi, ainsi, ainsi N'est-ce pas vrai ? C'est pour ça qu'on veut me couper la tête C'est pas le problème Si la loi pouvait amener la perfection Mais la loi N'a jamais amené personne à la perfection Amen La preuve est celle-ci Tous ceux qui mourraient Autant de la loi Ils allaient où ? Dans les séjours de mort C'est pourquoi d'ailleurs C'est pourquoi d'ailleurs Quand la société en dort Invoquait Samuel Il pouvait faire monter Parce que Samuel était où ? Dans les séjours de mort Mais bien sûr Pourquoi ? Parce que Les sangs du taureau n'est vous Vous n'êtes pas sauvés Un taureau un poussé Il ne fit basse plus basse Que celui de l'homme Donc les péchés N'étaient pas hôtés Les péchés N'étaient pas hôtés Il a fallu que le parfait vienne Amen Pour nous rendre Nous qui étions IMPARFAIT Amen Non parfait Amen Ce qui veut dire que J'étais là La loi dit Comment est-ce que J'ai connu les péchés d'abord Comment est-ce que Toi et moi d'abord C'est par la loi Mais c'est la vérité S'il n'y avait pas la loi Je n'aurais pas pu connaître les péchés Je vivrais normalement Mais c'est la main Qui m'a dit Que ça c'était un péché Et la société des péchés A mort Romains chapitre 8 Elle m'a lisé C'est même écrit C'est écrit La puissance du péché C'est quoi ? C'est la loi Amen Maintenant ça veut dire Regardez La loi dit Sans les pantalons De ce monsieur là Si tu le voles Si tu le prends Tu le voler C'est un péché Et moi Je veux ce pantalon Je désire tant ce pantalon Parce que Je n'ai pas un pantalon Semblable à celui-là Je regarde Si je veux ce pantalon Si je le prends A caractère Ça sert à un vol Mais je veux ce pantalon Si je le prends Ça sert à un vol C'est vraiment mal Oui Et puis je vole Puis je vole Mais la loi dit Que si tu voles Il faut avoir le pantalon Il faut aller voir le sacrificateur J'ai couché Un fois il faut offrir l'agneau Sacrificateur J'ai volé le pantalon De mon voisin J'ai apporté l'agneau J'ai pris pour toi Effectivement On a coupé la tête L'agneau La confession L'agneau On a coupé la tête L'homme sort Il revoit encore le pantalon Ah ces pantalon Ah ces pantalon Ah ces pantalon Mais j'aime ces pantalon La loi dit Il ne faut pas prendre le pantalon Ah ces pantalon Ah ces pantalon Ah Baf Il n'est pas encore le pantalon Je suis arrivé Mais je n'ai pas résisté Sacrificateur Bon Où est l'agneau On coupe la tête En fait L'homme Il était riche Il s'est déliminé C'est par obligation Je ne vais pas le faire Mais si ça dépendait Que moi c'est pantalon Je l'ai fait l'histoire Parce que chaque fois Que je le vois Misérable que je suis Amen Quand je vais faire le bien C'est le mal qui s'entend Amen Oui ici l'homme intérieur Je prends plaisir A la loi des dieux Mais l'homme extérieur Non C'est ça la loi Quand je vais faire le bien C'est toujours le mal Il y a Qui me séparera De ce grand chien à mort Et puis l'écri Loi Sois rendu à Jésus Amen Pourquoi ? Pourquoi mon frère ? Pourquoi ? Parce qu'il est venu Pour que nous péchons Quand vous répondez Il faut que vous soyez conscient On vous dit n'importe quoi Ah c'est vrai frère Et c'est vrai frère Ah mais c'est la grâce Et bien c'est dit Vous me connaissez C'est vraiment douloureux C'est vraiment douloureux Et vous partez là Ah oui ça va Et puis moi Ah oui nous a dit Ah vous vous a dit Qui vous a dit frère ? Vous savez que Pour prêcher la parole Vraiment Il faut que l'homme Qui tient la Bible Aie l'expérience Comme Moïse a d'ailleurs Amen Tout autre personne N'a pas le droit De pouvoir prêcher Vous le saviez ? Amen Vous le saviez ? Amen Alors pourquoi vous croyez aux autres ? Il y a une différence Entre exor Et prêcher la parole Vous vous avez pris celui Qui exor Comme un temps prédicateur Un homme de Dieu Un serviteur de Dieu Qui nous apporte la parole Il y a une différence Entre exor Et prêcher la parole C'est vrai ou pas ? Amen La Bible dit La loi est vraie La grâce Vous êtes arrêté là ? La grâce est quoi ? Et la vérité Amen Sauf qu'il ne parle Jésus-Christ Amen Vous suivez ? Amen Le son du taureau Qui l'éboucle Ne pouvait jamais Te rendre parfait Ni même Arriver à pouvoir Te rendre Un homme Vraiment saint Parce qu'il n'est saint Que le Seigneur Lui l'éboucle Amen On devient saint Lorsque nous sommes Sanctifiés Amen Par le sang Tous ceux De l'ancien testament Et la vie Et tous ceux-là Ils sont tous morts De la foi Quand c'est lui Qu'elle est venu C'est pour ça C'est pour ça C'est déjudicé Il faut s'avérer Amen Il faut s'avérer Amen Alors regardez Comme Christ Notre Seigneur Le sang qui était En Jésus-Christ Notre Seigneur C'était les sangs De Joseph Non Pourquoi c'était pas Les sangs de Joseph C'était les sangs De Marie Non Pourquoi c'était pas Les sangs de Marie Pourquoi c'était pas Les sangs de Marie Et Joseph Vous voyez Parce que la Bible A dit Que la pire Je consère Amen C'est vrai non Amen Quand l'ange Il avait venu vers Marie Qu'est-ce qu'il lui a dit Et qu'est-ce que Marie Il lui a dit Je lui conne pour autant C'est pas vrai Amen Amen Et c'est pourquoi Tu as été choisi Tu es sauvé Et tu étais Le Saint-Esprit Découvrira Amen Amen Et là c'est moi Ce que tu as reçu Tu pourras la vie C'est pourquoi Les sangs d'enfants Qui n'est traduit C'est un peu le fils Tu étais homme Regardez-moi s'il vous plaît Jésus-Christ Notre Seigneur Et tu étais content Oh mais maintenant Nous comprenons Il nous cachait son juillet C'est ce que vous dites Frère Tu avais raison Il fallait Et tu commettais le mardi T'allais entendre Et là Comment ça dit Jésus était comme lui On n'avait pas saisi Maintenant on saisit très bien Oh je ne sais pas ce qui me fait Attendre l'accord Est-ce que vous oubliez ce qu'il fallait Qu'il soit 100% Amen Sinon il ne serait jamais Mon rédempteur Qu'il soit mon rédempteur Il fallait qu'il soit 100% homme Vraiment Jésus C'est pourquoi on dit Jésus-Christ homme Vraiment Amen Tout ça que Quand Satan a régalé Il ne voyait pas T'es le battre Alléluia Oh oui Il pensait T'es un ancien Et descendre le fétiment Il rigole Il rigole Mais j'ai quoi un homme Alléluia La sagesse de Dieu Les âges n'ont pas compris Amen C'est pourquoi Satan Quand il a régalé Je vais enfoncer Toutes mes dards Là j'ai vite détruire C'est un peu Ah oui Il était 100% homme Amen Amen Gloire à Dieu Amen 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 C'est profond Il était 100% homme Mort et d'empré Amen Amen Mais c'est 100% homme là Et t'es aussi 100% Amen Satan a voulu s'il y a fait la différence mon frère Dieu était foilé Amen Le Dieu est créant Qui a créé les 100% Et t'es là Toutes nos plénéties Amen 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 Comprendre cela Saisir cela Il faut être allé Amen 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 C'est pourquoi Les critères ont dit que Tel il est tel Nous sommes appelés à être Amen Et le Seigneur nous acconnait vraiment à grâce C'est incident mon frère C'est pourquoi vous pouvez remarquer Quand le Seigneur parle de la nouvelle naissance Il est impossible Il est impossible Que soi-disant croyant Puisse vraiment exprimer la nouvelle naissance C'est pas possible Amen Parce que pour naître de nouveau Il faut avoir été en Dieu Une partie de Dieu Parce que tu retournes dans ce que tu étais Amen La pauvreté Ce nouvel naissance C'est quelque chose de très important Et puis quand tu L'as reçu Oui Parce que Il n'y a rien qui peut te changer Amen Amen Tes prières ne te changeront pas Amen Tes jeunes ne pourront pas te changer Alléluia Ta sainteté à toi Ne te changeront jamais Ne te rendera jamais ça Dieu peut tout faire Et tout ce que tu veux Rien ne pourra se faire Alléluia Autrement Autrement On va dire que le jour Et puis l'ancien testament Il s'est fait Arrondé Amen 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 On frère et ma soeur Il y a seulement Un Qui peut te changer Amen Amen Mais c'est lui qui a le pouvoir C'est pourquoi C'est pourquoi la Bible dit Au commencement Et dès la parole Amen La parole est avec Dieu Et qu'est-ce que la parole fait La parole est transforme Amen C'est elle qui change la nature Amen Amen Et quand tu le reçois Jésus le Christ Amen Mon frère et ma soeur Tu es passé de l'état Animal A l'état spirituel Amen Donc tu es né maintenant Quand je parle de la naissance Au frère Ce n'est pas une typologie Ce n'est pas une illusion En fait une illustration Non Être né de Dieu C'est une réalité Comme tu es né de ton père Et de ta mère Normalement Et de Dieu aussi C'est vrai Amen Et quand tu es né de Dieu Tu as la nature de Dieu Amen Et si tu as la nature de Dieu Tu es un saint N'est-ce pas vrai ? Amen Comment est-ce que le péché Peut encore avoir le pouvoir sur toi ? Puisque tu as eu à pouvoir Avoir la victoire sur toute chose N'est-ce pas vrai ? Comment est-ce que le péché Peut avoir le pouvoir sur toi ? Hier quand tu regardais Les pantalons de ton ami Tu voulais t'envoire ce pantalon C'est pas vrai ? Peut-être qu'il dit Mais parce que Parce qu'on dit La gloire dit Mais sinon moi Je ne sais pas Mais ces pantalons Je le veux de même maintenant Il s'est passé quelque chose Tu regardes le même pantalon Tu n'en as plus les désirs Pourquoi tu n'as plus les désirs ? Pourquoi tu n'as plus les désirs de ses pantalons ? Parce que ce qui t'est donné ces désirs-là Et qui a poussé effectivement à faire ce qui était contraire Et qui le retire La Bible dit Nous ne sommes plus sous la loi Mais nous sommes sous la grâce C'est ce que Dieu a fait pour toi Maintenant tu as vécu Les péchés n'ont plus des pouvoirs sur toi Vous le croyez ? La Bible dit Quiconque est né de Dieu Qu'est-ce qu'il pêche ? Non Non plus jamais Vous le croyez ? Amen Pourquoi est-ce qu'il ne pêche plus ? Pourquoi est-ce qu'il ne pêche plus ? Et parce qu'il a sémence de Dieu de Mère Amen Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu de Mère Et puis C'est comme cela que Quand on parle La parole s'est redimée Oui ma soeur La Bible dit qu'il ne faut pas porter des pantalons Parce qu'une femme qui porte des pantalons Est un abomination à l'éternel Oh ! Ah bah l'hiver Nous chez nous chez les pantalotistes Nous louons Dieu Les sacres de la suite des sangs Nous sommes dans l'esprit Pardonnez-moi Nous sommes Comment on a fait ces vêtements-là ? Comment vous avez fait ces vêtements-là ? Des leggings Voilà Il n'y a pas de problème Dieu est avec nous Oui Il y a pas nous dans son Dieu Vous vous rendez compte ? Alors ils sont dans ces sous vêtements-là Et ils se mettent là devant Pour danser devant Et vous savez Il y en a de nouveaux qui viennent Qui sont encore des hommes charmeurs Et vous dites qu'ils sont sous l'onction Avec ces choses-là Il n'y a pas de l'église, non ? Oui Et puis avec les pulls de Josias Les deux combinaient ensemble Et on peut chanter, on peut danser Mais c'est vrai Tu es avec nous Et regardez comment nous sommes tellement Et puis notre église est remplie Mais il est rempli de quoi ? Des démons C'est sûr et certain Il est rempli des démons Ce que Dieu cherche c'est le cœur L'obéissance L'obéissance L'abandon de Dieu Quand toi tu entends Que Dieu dit La parole te dit que C'est une abomination pour une femme De poté et de vêtements d'homme Toi tu entends cela dans toi Qu'est-ce qui se passe Ce que tu dis Et oh Seigneur mon Dieu Pardon Pardon, 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 pardon Je ne le savais pas En fait il y a quelque chose Qui est passé en toi Tu as enlevé ce qui était mauvais en toi Il a placé la parole Défié en toi La parole ne résiste pas La parole Amen Mais quand il arrive Que tu entends ça Tu commences Oh quand même Ce n'est pas possible Ce n'est pas un problème Je l'accepte quand même Et puis comme les autres le font Il y a un problème Et puis pourquoi d'ailleurs Je te l'ai fait Bon, ce n'est pas un problème Quand je vais aller à l'assemblée J'ai mis des jus Quand je suis dehors J'ai mis des pas Pas de problème En fait là Tu n'as pas été délivré C'est vrai Pourquoi Quand j'ai dit une chose J'ai dit Frère Vous n'avez jamais compris Vous voyez la femme Souprise en flagrant Vous vous souvenez Vous vous souvenez Vous vous souvenez Amen Frère et soeur C'est pas moi C'est la Bible Amen Vous vous rendez compte Frère Que cette femme Était vraiment condamnée Et on l'a menée là Alors on me dit Oh Tu pousses les gens Pour voir Frère Je ne sais pas Que tu es petit Je ne sais pas Mais qui Dieu nous accorde Alors je veux dire Que le Seigneur A poussé les gens A devenir adultère Je vous pose la question C'est pas moi Qui vous insultez C'est le Seigneur Qui vous insultez Est-ce que vous suivez Est-ce que vous Vous allez appeler De ma soeur Après il y a Voilà On a dit C'est la Bible Non Écoutez très bien Là on amène Cette femme là Devant le Seigneur Lui qui est L'auteur de la loi Amen L'auteur de la parole De Dieu De la loi Qui a dit Effectivement Que la femme Devant être La Bible C'est écrit Non Mais on amène Cette femme Devant lui Et là Voilà Cette femme Qui était sous la Fondabilité Effectivement Le monsieur Il a dit Oui Il n'y a pas De problème Évidemment Il a été Sur la Fondabilité Allez-y aussi Faites la même chose Il a dit ça Non Il a dit ça Non Il a dit ça Non Et puis il a dit Non Il n'y a pas De problème C'est bon Non La femme A bien fait Non Il a dit ça Non Qu'est-ce qu'il a dit Il a simplement Posé la question Simplement Posé la question Au frère Ma soeur Elle n'est plus qu'à l'écoute La parole de Dieu Il sait ce que Dieu dit Amen Amen Le Saint-Esprit parle aux élèves Le Saint-Esprit quand la parole sort Il fait comprendre à l'élu Ça, ça veut dire ça Amen Et c'est sûr Et c'est ça Mais la vie n'est pas telle qu'ils sont tous enseignés Amen Amen Bah enseigne de l'éphesée Il a enseigné de Dieu Il fait ces premières paroles Dieu a enseigné de son part Amen C'est vrai ou pas ? Il a posé par la question Bon Il n'y a pas de problème Il n'a pas dit que C'était pas vrai Qu'il ne faut pas la vie Non Il n'y a pas de problème Mais si quelqu'un parmi vous Alléluia Amen Vraiment Amen Si quelqu'un parmi vous N'a jamais péché Amen Et là on dit ici Quelqu'un parmi vous n'a jamais péché Si quelqu'un parmi vous N'a jamais péché Sois le premier C'était la paix Alléluia Amen Vous savez Quand je regarde ce tableau Je dis Non Dieu Tu es là Ça dépasse l'entendement De tout être humain Amen C'est un qu'on sait pas Frère c'est toi ma soin Qui part montrera à toi Que moi je vais même mettre La loi en pratique Tu peux mettre la loi en pratique Depuis début jusqu'à la fin Tu n'auras jamais au ciel Amen 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 Ce n'est pas L'observation de la loi Qui t'est fait entrer au ciel Autrement Les salicéens Les pharisiens C'est les entrées Est-ce que vous comprenez Amen Ils ont observé Les salas Tout On n'a pas un péché Sur eux Non Les salicéens Les pharisiens Vraiment régi Mais c'était des démons Amen Amen Ce qui importe aux yeux de Dieu Ce n'est pas la loi Ce n'est pas l'observation de la loi C'est le sacrifice Alléluia Ce qui lui a eu à pouvoir faire pour toi Quand tu dis à Dieu C'est pourquoi Israël a été réjoui Dieu a été réjoui C'est pourquoi ils sont passés par là Pourquoi Dieu a répondu à lui Il dit mais non Nous avons la loi La loi le dit Il dit mais Il y a eu un temps La loi était un pédago Pour déconduire à Christ Vraiment Amen Mais oui Dieu a donné la circoncision On ne peut pas laisser la circoncision Aujourd'hui Tu peux te circoncire Tu vas aller au ciel Tu peux aussi être ensemble Tu peux aussi être même dix fois Tu sais on perd de ce qu'il faut Tu n'iras même pas au ciel Parce qu'il y en a des plus sers que ça Et un reste qui est au ciel Il y va au ciel Amen C'est pour ça qu'il faut qu'on... Il ne faut pas rester chamelle Et toujours tout voir dans la chair Dans la chamelle Non Il faut être dans l'esprit A comprendre une chose Ce que Dieu a fait pour l'homme C'est que la loi qui était une loi Écrite effectivement est devenue Vous savez Ce que l'Israël a cherché à obtenir Il ne l'a pas obtenu Mais l'élection l'a obtenu Vous savez l'écrire ? A Romain L'élection l'a obtenu Pourquoi ? Parce que l'élection m'a compris Mon frère et la sœur Aujourd'hui Toi qui as reçu Christ Je vais poser la question Toi qui es Christ a sauvé Parce que tu étais dans le bon pied Dans le péché Peux-tu aujourd'hui retourner encore Et aller dans le lieu Dans lequel tu étais auparavant Je vous pose la question Est-ce que l'esprit de Dieu Qui est au-dedans de vous Vous pousse à la débauche ? Non On n'a même pas pouvoir vous enseigner Je n'ai pas débauché Ce n'est pas nécessaire Vous avez besoin de la parole des vues C'est la vérité Les seigneurs Ne faites pas de muscles comme ça Pour dire à ces gens-là Moi je mettais ici la forme derrière moi C'est lui qui passe Moi je l'aimerais partir Si vous bougez Je vais vous prouver Que je suis pris Non Je n'étais Je n'ai pas débauché Alléluia Vous avez des pieds Amen 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 Mais si quelqu'un parmi vous On va le faire On va le faire On va le faire Et toi ne va pas mettre un clout Amen Ni pas de problème Mais si quelqu'un parmi vous N'a jamais péché Amen 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 C'est une puissance C'est un des mauvaises pensées Très terrifières Et bien tout il trouve Et enlève même les pensées Qui sont dans l'ordre Parce qu'un aile a fait La puissance pour moi Il est transformé dans L'homme qui était déterminé Pour la pédée Il a perdu l'enfance Mais qu'est-ce qui s'est passé Monsieur Amen Alléluia Jésus le Christ Je l'ai raconté Pour moi Il a perdu l'enfance Mais j'ai raconté un homme Mais qu'est-ce qu'il a fait Oh Jamais Oh T'as pas l'étendé Sanctifie Frères et sœurs Pourquoi croire A des choses Qui sont des paris verts Pensez-vous que Dieu n'a pas la sagesse Mais vous savez pourquoi Dieu a abandonné la vie à la citronie Il ne viendra jamais Il est même assis là Il entend ça Mais il entend le travail Vraiment Amen Mais c'est la vérité Avant sortir Qu'est-ce qu'on vous disait Mais tu étais assis là Avec nous Nous entendions la même parole Comment ça se fait Toi ça ne t'a pas fraqué pour changer Toujours la même passée Mais qui est passé en fait Il n'y a rien qui peut changer à lui Comment est-ce que Dieu reconnaît Que Dieu est un aîné de Dieu Je vais terminer Il a dit J'étais où Seigneur du ciel Et la terre Les ailleurs Tu as caché ses chambres Aux sages Et aux intelligences Il nous a révélé aux enfants Amen Toutes les questions de la révélation Alléluia Un élu est différent Vous ne trouverez pas dans les querelles Prenez-lui, vous n'allez pas les trouver dans les disputes Allez-lui, vous n'allez pas les trouver dans les murmures Allez-lui, vous ne trouverez pas dans les calomnies Allez-lui, vous ne trouverez pas dans les soupçons Vous le trouverez ? Vous savez comment il est ? Il est comme un naïf Vous direz, frère, là, qu'est-ce que tu veux nous dire ? Est-il pas écrit qu'on ne regarde comme qui ? Comme des brébis destinés à la prochaine Ah vous, vous avez une brébine ? Vous avez une brébine, c'est de bruit pas seul Il est là, toujours là, il fait confiance Vous le tirez là, il va, vous le tirez là, il va effectivement Bon, allez, il pense pas en mal Même quand on a la boucherie, il pense pas en mal Mais bon Il ne faut pas vous approcher Vous l'attrapez, il s'est sort de corne Il s'est sort de pas, il s'est dérange La langue d'un fils de Dieu, une fille de Dieu n'a pas de vénère Amen Sa langue est pleine de grâce Vraiment, Amen Quand il parle à son frère et à sa sœur, ça le reconfort Amen Un élu n'a pas de parole à l'homme Un élu ne peut pas insulter Amen Parce que la source de l'insulte n'est même plus en lui Amen Ça, Dieu a enlevé Un élu est un homme ou une femme Amen Amen Salut Je veux dire une élu que tu veux et puis nous en prie ensemble Un élu de Dieu qui ne s'évanche jamais Amen Amen Il ne m'élu ne vous dirait jamais Si vous me faites, moi je vous fais Comme vous avez fait, moi je vais faire Jamais il n'est élu pour un élu Vous savez pourquoi ? Parce qu'il a la nature de son Dieu Amen Un jurier, il ne rendait pas à l'injury Maltraité, il ne m'énaçait personne Amen N'oubliez jamais Un citronnier, un citronnier peut être greffé à un pognier Avoir un même cercle qui monte le pognier Quand il y a des feuilles, il n'y a pas de fruits, ça, ça ressemble On peut croire que cette branche-là c'est débrouillant Et quand le fruit va plus c'est bon On voit la différence Entre les pogniers et les pommes Entre les citronniers et les citrons Un élu ne conçoit pas le mal Amen Vous ne pouvez pas vous asseoir Et concevoir le mal Savez-vous qu'un élu peut tomber dans le péché ? Vraiment, Amen Il peut tomber dans le péché Mais jamais il ne reste dans le péché Il s'est relève aussi vite Il s'accroche aussi vite Amen Vous savez, dans les saintes écritures Tu t'as mis, je me dis Le Seigneur A toujours eu tendance à pouvoir vraiment parler D'une manière assez claire Mais s'il y a quelque chose qui fait toujours la différence Prêtez-moi attention d'une minute que je vais terminer Quelque chose qui fait toujours la différence Quand il parle Vous vous souvenez ? Dans Jean chapitre 10 Lorsque le pharisaien s'a essayé à le suivre Effectivement Il lui disait Tu tiens notre esprit en suspens Dis-nous et tu es une Christ Vous l'avez dit ? Amen Qu'est-ce qu'il a dit ? Et je vous l'ai déjà dit ? 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 Et puis qu'est-ce qu'il a ajouté ? Il lui dit mais vous ne croyez pas ? Vous savez pourquoi vous ne croyez pas ? Parce que vous n'étiez pas de mes premiers Et puis dans Jean chapitre 10 Il dit mais pourquoi vous ne comprenez pas mon langage ? Et pourtant je parle clairement non ? Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage ? Et pourtant je vous parle C'est ça la différence C'est ça la différence Et les livres Quand Dieu parle Vous savez ce qui se passe ? Vous savez ce qui se passe ? Quand Dieu parle Vous savez ce qui se passe avec les livres ? Ce que vous entendez c'est quoi ? Ce que vous entendez c'est quoi ? Ce que vous entendez c'est quoi ? La parole non ? C'est pas ma parole non ? C'est sa parole Mais avant que ce soit ce que vous entendez C'était quoi d'abord ? C'était la pensée non ? A l'amour vrai Quand la parole sort Et lui reçoit la pensée Amen Voilà pourquoi il est paisible Il est calme Il est rassuré Parce que le Saint Jésus C'est ça la révélation La révélation Et la pensée En rapport avec la parole exprimée Les gens ont tendance à la parole Mais la pensée Il n'est rien à la parole Et l'air est cachée Alors pourquoi il dit Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit ? Voyez-vous Mais en fait Toi tu n'as pas entendu Les autres ont entendu Vraiment Amen Qu'est-ce qu'ils ont entendu ? Ils n'ont pas de la même manière que toi Ils ont entendu ce que Dieu a dit Amen C'est pourquoi il dit J'étais loué 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 Voilà pourquoi parfois Les uns sont aussi là En train de me regarder Ils me regardent En fait pour dire Je te regarde Je te vois Mais en fait Ils ne pensent pas Ils sont loin Les yeux sont là simplement Mais ils sont très 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 loin Dans les casseroles Dans les trains Dans les trams Libre comme ça Quand ils nous voient Si nous sommes attentifs Non Ce n'est pas vraiment attentifs C'est à la parole C'est à la parole Elle est seule Est-ce qu'il sait que tu n'es pas Attentif Je vais me regarder comme ça Mais tu n'es pas en ce loin C'est cela l'intention En fait Pourquoi les fesses sont attentifs Mais toi tu n'es pas attentif Parce qu'ils reçoivent l'esprit La pensée de la parole Quand je parlerai Les langues des hommes Alléluia Nous lisons Et nous lisons Alléluia Cette semaine nous allons Prendre la parole du Seigneur Qui nous aide vraiment Que nous puissions entendre la parole Que notre cœur puisse être changé Que le Saint-Esprit puisse nous saisir Et que Dieu nous guérisse Parce que nous prierons pour le mal Si Dieu le parle Comment je parlerai les langues Des hommes et des anges Si je n'ai pas La pauvre charité Je suis un élan qui résonne Qui se bat Qui résonne Quand je l'ai les dons De prophéties Et la connaissance De tous les mystères Et toute la connaissance Quand je l'ai même Toute la force A transporter de mon taille Je n'ai pas Quand je dis C'est même Tous mes biens Pour la nourriture Les pauvres Quand je dis Même mon corps Pour être brûlé Ce n'est pas C'est la laissade L'amour est passion C'est ça La nature de la vie Vous suivez ? Vous suivez ? Nous l'avons L'amour est passion Il est plein de bonté La charité Il n'est pas la vie L'amour La charité Parce que sur moi C'est l'amour Vous comprenez la Bible Bon Moi j'ai dit L'amour n'est pas vieux L'amour ne se vante pas Il ne s'enfle Le point d'orgueur Il ne fait rien Le mal honnête Il ne cherche au proche Son intérêt Il ne s'y rit de point Il ne soupçonne Point de mal Il se réjouit Point de l'injustice Mais il se réjouit De la vérité Il excuse tout Il croit Tout la parole de Dieu Il espère tout Il supporte tout On se borde de lui Qu'on parle du mal De lui Qu'on fasse n'importe quoi Mais pourquoi tu es toujours Comme ça ? Il ne veut pas changer Amen Il est censé supporter Ce qui est droit Ce qui est juste droit Parce que c'est La nature de son Dieu En lui Mon frère et ma soeur C'est là ce que je voudrais Que vous compreniez Ce que Dieu A temps Il est De tout un chacun Et de nous Et si nous sommes Appelés des élus Des dieux Cette chose De se trouver Un nom Un élu Il n'est pas C'est moins un nom Mais un élu C'est une vie Un élu C'est une nature Qui se manifeste Effectivement Quand on la regarde Par rapport A un autre croyant J'ai dit Un élu Et au-dessus De tous les autres croyants Quand on voit un élu Mais c'est quelqu'un Qui nous apporte la paix Vous approchez de lui Vous vous sentez à l'aise Vous avez toujours Les désirs d'être autour De la personne Ça a toujours été Comme ça avec le Seigneur Et ça va être Ainsi comme ça S'il y avait Tous ceux qui ont La nature Des crises en soi Mais si toi Tu es toujours Un frère en crise Une soeur en crise Et les gens On peut s'approcher de toi Il est un problème Et ça Chaque année C'est toujours comme ça Qu'il y a un problème Qui saute Tu n'es pas étranger Ou étranger au problème Tu es toujours dédante Posez-vous la question Il faut qu'un c'était On m'a dit Mais je dois être étranger A toutes ces choses Qui ne sont pas conformes Il faut que quelque part Et quand il y a du bien Je sois dedans Quand tu as les mains Je suis dehors Vous pensez comme ça Il faut être un fils de Dieu Si tu n'as rien dédiant En toi Tu t'es juste défié Oui mais il me faut Tu le problème Moi aussi je vais le mettre Il y a un problème En toi Tu es la chose Le problème Si tu es là Sous des problèmes Il y a un lieu Ma soeur Mon frère Il y a un lieu Où tu peux trouver la solution A ton problème Où tu peux aussi te réveiller Dire J'étais vraiment esclave Maintenant je suis libre Et ces lieux Est toujours présents Jusqu'aujourd'hui Ce serait Dieu d'envoi Si nos yeux pouvaient souffrir Pour que nous puissions voir Effectivement cette fontaine Qui coule Dans laquelle Tout pécheur Peut se plonger Aujourd'hui Aujourd'hui Tu peux encore Te plonger dedans Ce n'est pas une chanson Mon frère C'est une réalité Aujourd'hui encore Cette fontaine est là Vous vous souvenez De cet homme là Qui était crucifié Qui ne lui a pas dit Dans 5 jours Dans 3 jours Non non Aujourd'hui même Aujourd'hui même Tu seras avec moi Donc aujourd'hui aussi Le Seigneur Est capable De changer Pas après la réunion Pas le nouvel an Aujourd'hui Amen Aujourd'hui Tu peux aussi faire de toi Un Seigneur Amen Un Fils de Dieu Quelqu'un qui Lorsqu'il ouvre la bouche Effectivement Les gens trouvent plaisir Quelqu'un quand même On le voit au coup Pour l'embrasser Mais quand tu les vois Des lois Il faut changer les routes Ce n'est pas bon Mais dis pas Les gens ne mèvent pas Non Tu dégages Une odeur de mort C'est pourquoi les gens S'approchent pas de toi Mais quand tu dégages Le parfum Les gens s'approcheront De toi Pour avoir la vie Frères et sœurs Soyons comme Comme du miel Dans lesquels Les abeilles Peuvent mutiner Il faut plaisir Effectivement De pouvoir mutiner Sur cela Soyons de ceux-là Qui sont conscients D'une chose C'est que Je dois aussi Apporter ma part Dans ce que Dieu fait Amen Tu n'as pas l'air C'est celui-là Qui fait tout en détruire Ce que Dieu fait Je veux apporter ma part Amen Il est bien Dans l'édifice Je veux aussi Que dans l'histoire De Dieu Dans l'église Que mon nom soit écrit Que c'est là Il a fait C'est ainsi Ma fille te l'a fait Elle est belle Fille de Dieu Et je continue On a parlé de Marthe Et de Marie Vernon était inscrit La vie Si tu es doit inscrire Dans l'histoire Aujourd'hui de toi Qu'est-ce qui ne va pas Parler Qu'est-ce que Dieu Pourra écrire de toi Dans le livre Pour que Génération future Plus aussi Sur la terre Il y a eu Descères du nom Détel Voilà La vie Non pas Des Priscines Vous connaissez Priscines Cette fille Là Cette femme Là On ne la connaissait pas Mon frère et ma soeur Mais aujourd'hui Son nom est Dans la Bible Elle a apporté quelques jours Qui avait que son nom a été éclé Dans les scènes d'Église Toi ton nom va l'écrire à côté de Jézabel Oui parce qu'il y en a aussi des dons qui sont dans la Bible aussi Pour avoir fait quoi ? Pour avoir détruit l'œuvre de Dieu Il y en a des Jézabel Il y en a des Corée Il y en a des Dadan Tu ne sais pas Dans que lignée vous voulez Choisissez Pouvez-tu que ton nom soit inscrit De quel côté ? Ça fait des années que tu viens rassembler Qu'est-ce que tu as déjà fait ? C'est facile, non ? Vous savez Construire c'est très difficile Mais détruire c'est très facile C'est très difficile Qu'est-ce que tu as déjà apporté comme l'édifice ? Aux choses de Dieu pour que ça tienne jusqu'à ces heures Mon frère, ma sœur Pensez un peu si Dieu l'évitait un livre aujourd'hui Où est-ce que ton nom serait placé ? Du côté de ceux qui détruisent ? Ou du côté de ceux qui travaillent pour l'œuvre de Dieu ? Et qui bâtissent ? Pour que l'œuvre de Dieu demeure et que Dieu soit glorifié De quel côté tu es ? Vous me répondez pas ? Il doit répondre à cette question Depuis le temps que tu viens Depuis le temps que tu connais C'est pas le droit Qu'est-ce que tu fais ? Vous allez voir la fin de l'année Quand vous allez dire « Ma frère l'ébidant » « 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 Frère l'ébidant » L'érnozot est inscrit C'était pour Dieu Pour la gloire de Dieu Pour son nom Parce qu'il connaissait cet homme-là C'est Jésus-là Même à l'île et tous Elles sont restées accrochées L'érnozot On a parlé d'elle dans les saines d'écritures. Cette femme-là. Si on devait écrire un livre aujourd'hui, dans cette génération, ma soeur, mon frère, vous savez tout le monde. Mais quel côté? Serais-tu? Pense un peu. Tu viens tout le temps, je m'en dis, 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 réfléchis un petit peu, qu'est-ce que tu fais? Dans le corps de Christ, chacun des noms a une fonction. Amen. Qu'est-ce que tu apportes à l'édifice de Dieu? Heureux, désaujourd'hui, d'aménance, car il leur s'avance. Vous avez entendu ça, non? Amen. Qu'est-ce qui va te suivre de l'autre côté? Tu veux te donner deux minutes? Non, non, ne dors pas, toi qui es là-bas au sol. Il y a deux minutes. Il ne faut pas dormir. Si un livre d'histoire n'est pas égale, si Dieu devait écrire quelque chose, vous savez, votre livre, c'est rigolo. Vous savez, ça donne nous pousser à pouvoir réfléchir et nous poser la question, Seigneur, à cette question, je veux un peu m'observer, pour voir, si vraiment tu viennes aujourd'hui, où est-ce que je sers? Laisse pas vraiment plus avoir le temps de jouer avec ta parole. J'écoute tes pays, je sors, je fais ce que j'ai envie de pouvoir faire, je me dis, de toute façon, qu'est-ce qu'on va me faire? Je pensais que j'avais affaire à un homme. Si Dieu devait écrire un livre aujourd'hui, on citait un énot, Étienne Serré. Vous serez bien inscrit ton nom. Et il y a un cantique, je te rappelle, je pense, il y a un cantique, mais je pense, il y a un cantique, je pense, il y a un cantique, qui est un cantique, il y a un cantique, c'est là, le délire. Nous sommes à la fin, mon frère, mon frère, où seras-tu ? Ma sœur, où seras-tu ? pour l'éternité ? Ma sœur, ma sœur, où seras-tu ? Mon frère, mon frère, où seras-tu ? Pour l'éternité ? Alors que nous avons un désigné, mon frère, mon frère, mon frère, c'est l'évêque où il se souvient, mon cartouin, de la bouillée, alors que, tout à l'heure, nous ne pleurions pas, du Seigneur, et mon frère. Si ces soirs, je te souviens, dans ton cœur, tu m'as aidé, je me suis touché, et tu l'entendais vraiment, mon Seigneur, te parler à toi. Il y a certainement un livre qui est entre l'Église. Alors oui, parce qu'il a dit, alors un livre est fait d'ouvrir. Nous voulons que le Seigneur nous apporte la grâce, et que nous aussi, nous souhaitons être dans ce livre-là. dont les noms sont vraiment inscrits, dans le livre de vie de l'âme. Dans ce livre-là, mon nom est inscrit, et comme il est inscrit, sûr et certain que, par rapport avec les choses de Dieu, je ne suis pas destructeur ou destructrice, je contribue. Ah oui, parce que Dieu m'a appelé aussi. Mais là où, on appelle les livres des vies, où les noms sont inscrits, on s'est sûr et certain que, dans les, les noms peuvent être effacés, et aussi, passe par les jugements, aussi. dans le livre, de quel côté ? La liste est fatiguée. Le nom est inscrit. C'est encore le jour des grâces, que vous ferez le blesser. Avec vous, M. Fermin, les têtes inclinées. Si vous voulez, qu'on se souvienne, et qu'on prie pour vous, pendant que, on est terminé dans la présence de l'œuvre Seigneur. Lève simplement ta main, au cœur du ciel. Alors, si tu lèves la main, sois sincère, mon frère. Ce n'est pas le nombre de mains que je cherche à pouvoir pouvoir se débrimer, c'est le cœur qui doit se débrimer vers Dieu, un cœur sincère. Si vraiment Dieu t'a parlé, si vraiment ton cœur a été touché, c'est que Dieu t'a pour nous parler. Et que ce soir, il faudrait vraiment faire quelque chose aussi dans ta vie à toi. Là où tu as failli, tu essaies que tu as failli. Il y a encore une fautelle. Cette fautelle est ouverte encore aujourd'hui. Tout homme pécheur qui s'y plonge, il sort blanchi. Si vos péchés sont rouges comme le cramazine, il a dit que je parle de moi. Venez appeler mon cœur. Ce n'est pas le mot du pécheur que Dieu cherche, mais c'est que l'homme puisse se récompagner en livre. Bravo, t'as dit aussi, mais si quelqu'un a soif, qu'il crée la main. Je laisse simplement ta main vers le ciel. Le Dieu du ciel qui voit le cœur, il sait qu'il t'a parlé et que tu as défié la nature et la science aussi. Soyez sincère, ne lève pas la main, parce que c'est une formule, ce n'est pas une formule, mais là, tu montres à Dieu que, Seigneur, mon cœur a été touché. Je veux que tu fasses quelque chose. Est-ce que un jour viendra où tu devras partir, mon frère et ma soeur ? Non, je veux sourire, tu peux te moquer, mais quand la mort vient de te moquer. C'est de l'autre côté que tu vas régler aussi, détourir, il n'y a pas de retour, c'est-à-dire un aller sans retour avant que ce jour ne plus que rien. Nous allons voir. Précieux Soigneur, me voici devant toi.